Je suis Ali Ibn Abdallah, le responsable de l'Antenne Nord au niveau du programme Réussir au Sénégal de la GIZ. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une restitution de deux diagnostics qu'on a réalisés, essentiellement sur la filière LES au niveau de la région Nord et aussi la filière TIFA, la valorisation TIFA. Ce sont deux filières qu'on a jugées très intéressantes et très porteuses. Cela pourrait être des filières qui sont créatrices d'emplois avec un grand potentiel pour la création d'emplois au niveau de la région. Du coup, on a fait un diagnostic pour savoir ce qu'il y a réellement au niveau de ces filières-là et ce qu'il faut faire pour que ce soit vraiment attractif pour les jeunes et pour l'employabilité des jeunes. Le résultat actuel qu'on a aujourd'hui, c'est un état des lieux. Actuellement, on sait exactement ce qu'il y a en termes d'unités de transformation laitière, par exemple pour la filière LES dans la région. On a vu aussi les différences entre les départements, notamment de la région de Saint-Louis, notamment Saint-Louis, Podore et Lagana. On a vu qu'il y a des différences et des spécificités par rapport au département. Cela nous permet aussi d'identifier les solutions à adapter pour chaque région. Ce qui est certain, c'est que le potentiel est assez intéressant et que des activités de concrétisation de ce potentiel sont nécessaires pour vraiment que les jeunes adhèrent de plus en plus sur ces activités-là. Aussi, pour la filière LES, on a fait un peu le tour sur tous les axes et les aspects qui interviennent dans ce sens. On a remarqué que l'élevage, c'est une composante très importante. Il y a pas mal aussi d'efforts qu'on peut réaliser au niveau de l'élevage. Actuellement, il y a pas mal d'inputs de la part de différentes structures au niveau institutionnel, au niveau de la région. On va capitaliser sur tous les résultats, essentiellement avec les inputs qu'on a reçus aujourd'hui, pour pouvoir mettre en place un plan d'action pour pouvoir concrétiser tout ce qu'on vient de réaliser. On a fait plus ou moins la même chose par rapport à la filière TIFA. Notamment, c'est une filière où il y a une certaine ambiguïté par rapport à si on va valoriser le TIFA ou on va l'éradiquer. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura certainement des activités d'éradication là où il y a un potentiel d'agriculture énorme, où il y a le TIFA qui gêne vraiment et c'est difficile de la valoriser. Mais il y aura certainement aussi la possibilité de valoriser le TIFA d'une façon aussi intéressante. Nous, on va partir aussi sur des expériences qui ont déjà été réalisées, sur comment les concrétiser, les rendre dans des modèles commerciaux viables et intéressants et bancables aussi pour les jeunes, pour une pérennité de l'activité et pour plus de potentiel.